Seigneur, toi qui as éclairé le pire au monde par les étoiles, tu as illuminé la terre par tes anges. Au revoir. Le 28e dimanche de l'année B, on va entendre comme première lecture un texte du livre de la Sagesse, où Saomon demande ce que le texte traduit par discernement. J'ai prié et le discernement m'a été donné. La sagesse qui nous aide à discerner, c'est vraiment l'assistance de Dieu dans notre vie quotidienne, la présence de l'Esprit Saint qui nous aide à voir ce qui est bon, à voir ce qui est mauvais et à choisir toujours ce qui est le meilleur. C'est ce que le catéchisme de l'Église catholique appelle la vertu de prudence, dont il est écrit, « La prudence, c'est la vertu qui dispose de la raison pratique à discerner en toutes circonstances notre véritable bien et à choisir les justes moyens de l'accomplir. » C'est clair et net. Ça, c'est le discernement. C'est la sagesse, mais la sagesse qui est don de Dieu, qui est liée à l'intelligence. Parce que phronesis, en grec, ça veut dire l'intelligence, le fait de réfléchir, de savoir, de penser et de réfléchir. Mais là, il s'agit de penser et de réfléchir à la lumière qui vient d'en haut, à la lumière de Dieu. Et donc, cette sagesse, cette prudence, est liée à l'Esprit Saint et à un don de Dieu. Comme il est dit, un petit peu après le chapitre suivant du texte que nous entendons dimanche, c'est-à-dire, Sagesse 8, 21 et 22, et c'est suivi d'une très belle prière que je vous conseille fumeur de lire, qu'on ne va pas lire maintenant, bien sûr, mais 8, 21 et 22 dans la Sagesse. « Je savais que je ne pourrais jamais obtenir la sagesse si Dieu ne me l'a donnée. Et il me fallait déjà du discernement pour savoir de qui viendrait ce bienfait. Je me tournais donc vers le Seigneur et lui fis cette prière, etc. « Donne-moi la sagesse assise auprès de toi. » Mais cette sagesse que Salomon a demandé, le jeune homme, enfin qui n'est pas jeune d'ailleurs dans Saint-Marc, l'homme riche de l'Évangile, ne l'a jamais demandé et c'est ce qui lui manque. Il n'est pas capable de choisir le meilleur. Il n'a pas la sagesse, bien que Jésus, on va voir, lui lance un appel à la conversion, mais bon, c'est comme ça, il ne va pas jusqu'au bout. Alors, dans l'Évangile, donc, c'est Saint-Marc, chapitre 10, versets 17 à 30, c'est l'histoire de l'homme riche, que tout le monde connaît bien, et on va dire, il est bien parti d'une certaine manière, il appelle Jésus « bon maître ». Et ensuite, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ? Appeler Jésus « bon », c'est quand même reconnaître qu'il vient de Dieu, qu'il a quelque chose de Dieu, mais pas plus, sans doute, puisqu'il ne va pas suivre Jésus. Parce que nous savons que seul Dieu est bon et c'est ce que Jésus lui répond. Personne n'est bon sinon le Dieu unique que tu adores. Suivant le commandement, tu adoreras un seul Dieu. Ça, c'est bien, un seul Dieu, mais c'est le seul qui est bon. Pourquoi m'appelles-tu bon maître ? Alors, la bonté de Dieu, c'est partout dans la parole de Dieu. En particulier, dans les psaumes, vous avez le psaume 33 au verset 9, que tout le monde connaît par cœur. « Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ». Et puis, au psaume 105 au verset 1, et ainsi de suite, le psaume dans le refrain est « Rendez grâce au Seigneur car il est bon ». Voilà, ou encore, toujours dans les psaumes, le psaume 118 au verset 68. « Toi, tu es bon, on parle à Dieu, toi, tu es bon et c'est toi qui fais ce qui est bon. Apprends-moi tes commandements. » Voilà, c'est ce psaume qu'aurait dû prier l'homme riche. « D'accord, tu es le seul bon, alors enseigne-moi tes commandements. » Surtout qu'il appelle Jésus maître, il attend un enseignement, mais finalement, il n'en veut pas. Voilà, voilà. Donc, mais selon Saint-Bête le Vénérable, quand Jésus dit « Nul n'est bon, sinon Dieu seul », Jésus ne dit pas « Je ne suis pas bon, moi ». C'est un appel à ce que l'homme riche découvre quelque chose de sa divinité. Ce Dieu qui est seul bon, ce n'est pas seulement le Père, mais le Fils qui a dit de lui-même « Je suis le bon pasteur » au chapitre 10 de Saint-Jean. Et le Saint-Esprit dont le Fils a dit « Le Père enverra du haut des cieux le bon esprit » à ceux qui le demandent. Luc 11 La Trinité une et indivisible, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un seul et unique Dieu bon. Notre Seigneur ne nie donc point qu'il soit bon, mais il indique qu'il est Dieu. Il ne nie pas qu'il soit bon maître, mais il affirme que sans Dieu, nul ne peut être bon maître. Donc c'est quand même un appel pour que cet homme ouvre un nouveau regard sur Jésus, pas seulement un maître qui va lui dire ce qu'il faut faire ou ne pas faire, mais l'amour de Dieu manifesté. Alors, que fait Jésus ? Il rappelle les commandements, le premier, un seul Dieu, et ensuite l'amour du prochain. En citant à la fois de mémoire, bien entendu, Jésus cite de mémoire, alors vous irez voir Exode 20, 12, 16 et Deutéronome 5, 16, 17. Jésus cite les commandements et ensuite, il est écrit que Jésus posa son regard sur cet homme et il l'aima. Quand Jésus regarde quelqu'un, ce n'est pas seulement pour le voir, quand Jésus regarde quelqu'un, c'est qu'il scrute son cœur et veut que le cœur de cette personne se tourne vers lui. C'est toujours un appel à une vocation et à la conversion. Le regard de Jésus, qui n'est autre que la face de Dieu, la seule face de Dieu que nous connaissions, le seul visage de Dieu que nous connaissions, c'est le visage du Seigneur. Et quand Jésus tourne son visage vers quelqu'un, c'est vraiment un appel très, très fort et pressant. C'était déjà annoncé d'une manière très belle dans le prophète Isaïe, au chapitre 63, au verset 9. Ce n'était ni un messager, ni un ange, mais son visage ou sa face qui les sauva. Quand Jésus regarde quelqu'un, il lui propose de le sauver. C'est un regard sauveur. Et ça, c'est absolument magnifique. La preuve, après que Saint-Pierre ait péché, et renié Jésus. Qu'est-ce qu'on nous dit ? C'est dans Saint-Luc, au chapitre 22, au verset 61. Donc, Pierre dit, je ne sais pas ce que vous voulez dire, je ne connais pas cet homme. Bon, d'accord. Et le Seigneur se retourna et posa son regard sur lui. Alors Pierre fit mémoire de la parole du Seigneur. Il sortit et pleura. On dit que ces pleurs de Pierre, c'est des pleurs de conversant, c'est quasiment comme son baptême. Le regard de Jésus l'a converti, l'a tourné vers la vraie lumière et lui a donné le discernement. C'est ce regard qui s'est posé sur l'homme riche. Parce que quand on dit que Jésus le regarda et l'aimant, Jésus aime tous les hommes. Mais il l'a regardé amoureusement d'une manière qui était un appel à une réponse à cet amour. et l'homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens parce que Jésus, non seulement le regarde, mais l'appelle. Une seule chose te manque. Plutôt, l'invite à faire mémoire de la seule chose qui soit essentielle et qui est la suite de Dieu. Enfin, disons, la suite de Jésus, la route vers Dieu, la, entre guillemets, la possession de Dieu, la présence de Dieu dans sa vie. Une seule chose te manque, c'est-à-dire le trésor que tu pourras avoir dans le ciel, va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Et l'homme s'en alla triste car il avait de grands biens. Une seule chose lui manque, c'est qu'il n'a pas reconnu Dieu comme étant son seul pasteur, son seul berger. C'est le psaume 22 où il est écrit « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. » Et lui, il manque uniquement de ça. Une seule chose te manque, tu n'as pas reconnu Dieu comme ton unique berger, ton unique pasteur et l'unique trésor de ta vie. Une seule chose te manque. Un seul bonheur, si vous voulez, parce que vous avez aussi dans le psaume 15, au verset 2, j'ai dit au Seigneur « Tu es mon Dieu, je n'ai pas d'autre bonheur que toi. » C'est ce qu'il faut que l'homme riche comprenne. Ce cas parfaitement compris, Marie-Madeleine, assise au pied de Jésus, c'est dans Saint-Luc chapitre 10, au verset 42, Jésus dit à Marthe, « Tu t'agites pour plein de choses, une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la meilleure place. » Assise au pied de Jésus, tournée vers le visage de Jésus qui est le rayonnement du visage de Dieu, elle se met à son écoute pour ensuite vivre dans la sagesse justement, pour recevoir le discernement sur ce qui est bien et pas bien, etc. Elle veut recevoir la sagesse de la part, de la bouche de Jésus. Donc, elle a choisi la meilleure part et rien ne lui manque. La seule chose nécessaire, elle l'a choisie, elle s'est assise au pied du Seigneur. Alors, l'homme riche, il ne fait rien de tout ça, malgré le regard de Jésus posé sur lui. Cette radicalité dans l'amour du Christ, alors tous les saints, les uns après les autres, l'ont dit et redit, je vous donne quelques exemples. Saint Augustin, « Seigneur, c'est toi que j'aime, espérer Dieu de la part de Dieu, être comblé de Dieu par Dieu, il te suffit, en dehors de lui, rien ne peut te suffire. » Puis, ça intéresse la vie là, tout le monde connaît. « Dieu seul suffit, si je l'ai, j'ai tout. » Ou encore, Saint Benoît, « Ne rien préférer à l'amour du Christ. » C'est une radicalité qui est constante dans l'histoire de l'Église. On ne peut pas, si c'est Dieu qui est le seul bien, tous les autres, c'est comme rien. Et c'est ce qu'aurait dû comprendre l'homme riche. Alors ensuite, les disciples sont un peu étonnés parce qu'ils se disent, « Ouh là là, personne ne pourra jamais entrer dans le royaume des cieux » puisque Jésus dit, « Il est difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Et Jésus leur dit, « Oui, oui, c'est extrêmement difficile, mais tout est possible à Dieu. » Tout est possible. Ça veut dire, si vous le recevez de Dieu, vous y arriverez. Voilà ce que ça veut dire. Dieu qui nous dit d'une manière très belle et très imagée dans le psaume 61, au verset 3, « Sur le rocher trop haut pour moi, tu m'as fait monter. » Voilà, c'est exactement ça. Ça nous paraît trop haut, mais si on se confie au Seigneur, il nous fera gravir ce rocher. Alors, donc, rien n'est impossible à Dieu, ça c'est la bonne nouvelle du texte. Des choses qui nous paraissent invivables, par un don de la grâce, on peut parfaitement les vivre. Vous avez, bon, je ne donne que deux exemples que tout le monde connaît par cœur. Vous avez Sarah et Abraham, ils vont avoir un enfant alors qu'ils sont vieux, stériles, etc. Et l'ange de la part du Seigneur leur dit « Mais rien n'est impossible à Dieu. » C'est au chapitre 18 du livre de la Genèse, c'est l'annonciation faite à Abraham et ensuite à Sarah. 18-14, « Y a-t-il une merveille que le Seigneur ne puisse accomplir ? Sarah aura un fils. » Voilà. Et puis, repris dans l'annonce faite à Marie, où l'ange dit à la Vierge Marie, alors ça, c'est dans Saint-Luc, chapitre 1, verset 37, « Rien n'est impossible à Dieu. » Et Marie, à ce moment-là, dit « Voici la servante du Seigneur. » Elle reçoit tout de Dieu. Quand on reçoit de Dieu, rien n'est impossible. » Alors ça, c'est pour rassurer les disciples qui, bien qu'ils ne soient pas particulièrement riches, ils ont quand même des possessions. Et le Seigneur leur dit « Pour Dieu, tout est possible. Sur le rocher, trop pour vous, il peut vous faire monter. » Et le texte se termine avec Saint-Pierre qui se dit, qui calcule, finalement, nous, on a quand même tout laissé. Nous avons tout laissé et Jésus dit « Ne vous inquiétez pas, tous ceux qui ont tout laissé recevront déjà le centuple sur cette terre et dans le monde à venir, la vie éternelle. Alors je termine avec un texte de Saint-Ambroise qui nous invite à faire comme Pierre à propos de l'héritage de la vie éternelle et du seul bien que nous devons choisir. « Tu as laissé au Pierre ce que tu avais et maintenant tu dis ce que j'ai, je te le donne. » C'est très beau. Ce que j'ai, je te le donne, c'est la guérison de la firme à la belle porte, dans les actes, chapitre 3, 6. Pierre dit « Moi, je n'ai rien, mais ce que j'ai, je te le donne. » Et qu'est-ce qu'il a ? La puissance du nom de Jésus. « Lève-toi et marche. » Et sur ta parole, un estropié s'est levé. « Tu as laissé ce que tu avais et tu as reçu ce que tu n'avais pas. Le Christ est à part et l'héritage de ceux qui ont tout quitté. Il est la récompense parfaite qui ne se compte pas par centaines, mais qui est plénitude achevée. Moi, je suis ton Dieu. Il se propose lui-même pour être ta part. Tu as devant toi plusieurs lots, choisis celui que tu préfères. Ne t'embrouille pas dans les calculs, mais suis l'appel de la grâce. » C'est très bon. « Ne t'embrouille pas. » « Est-ce que j'ai assez donné ? » « Est-ce que j'ai assez quitté ? » Non. « Ne t'embrouille pas dans les calculs, mais suis l'appel de la grâce. » Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »